hey salut à tous je suis bien mad et vous êtes bien dans un épisode de minecraft en survie un épisode qui sera assez court en terme de comment dire de recherche de choses comme ça voyez mais juste pour un peu de présentation donc pour un peu de de présentation de ce que j'ai fait en fait ce que je m'étais dit que j'allais faire c'était de faire un champ qui déborde un peu du haut de la falaise du haut de la de la vallée qui s'étend un peu vers le bas de façon assez erratique mais qui donne l'impression qu'il ya quand même beaucoup quoi enfin pas une grande masse mais qu'il faut que pour pas que ça soit un petit champ comme ça qu'il soit tout organisé tout parce que c'est beau voyez c'est tout bon les sources d'eau là elles sont assez régulière il y en a une là une ici et une dernière là il y a plutôt ici que là voyez et elles sont espacées de quatre ou de huit en gros en gros moment ensuite je me suis dit que je vais faire un peu de déco la déco de l'intérieur parce que ça compte la déco l'ameublement je vous ai fait voir le chemin que j'avais fait je ne me souviens même plus ça c'est un autre détail et du coup j'hésite à vous montrer ça parce que c'est pas fini en fait c'est pas fini ça je les enlève non parce qu'il faut que ça soit des du gris en parlant de gris j'en ai pris quelques-unes sur un mouton qui traînait mais je vais me faire un max de gris et de marron parce que ce qui est les coloris les plus représentatif du moyen-âge il faut que je fasse un petit sol ici pour que bon ça ne soit pas non plus trop dégarni mais c'est pas obligatoirement comme ça que ça devrait être les fenêtres et l'ameublement je vais voir ça à peu près comme ça à ce sens là là vous voyez j'ai fait un peu de d'aménagement je me suis fait un petit petit préau qui n'est pas forcément super super je vais laisser un peu ouvert au sol il faut pas hésiter à mettre un du du renfort pour que ça puisse pas paraître trop trop à plat comme ça sur le sol sans aucun support sans rien quoi ça fait mieux comme ça ce sont des petits points des petits côtés qu'il faut pas négliger dans la déco je récupère hop le son de ma voix pardon un peu plus correctement donc ça donne ça de manière assez moyennement machin quoi c'est pas non plus j'ai mis ça au sol mais je ne sais pas jusqu'où le faire arriver du coup est-ce que je le fais pas prendre jusqu'à là quoi j'ai envie qu'il y ait un petit petit peu le côté que c'est aménagé sans l'être il est où cet escalier tout ça c'est de la déco évidemment vous avez déjà certainement remarqué ça fait comme ça comme on trouve pas qu'il est trop trop à sec un sèchement dehors le faux il ya un côté j'ai rétabli un peu j'ai fait arriver ici ce qu'il y avait là j'en ai placé un autre pour que ça soit simétrique j'ai revenu un petit peu plus de barrière et donc ça n'arrive pas trop comme ça dehors sans qu'il y ait une petite espace de travail quoi faisons les meubles non j'allais d'abord faire une cage pour l'escalier quelque chose de plus raisonnable quoi qu'est ce qu'on peut lui faire que la faire venir jusqu'à ici je vais le faire une autre couleur parce que j'ai pas envie qu'on s'y trompe sinon on va trop se tromper on peut la faire venir jusqu'à ici pareil de ce côté là on l'a fait venir pour la déco même en soi de ce j'en ai plus un je vais chercher du bois ça fait quoi comme ça sachant que ça ne va même pas jusqu'à là bas voyez ce que je viens ça fait un peu de décoration si j'y vais devant comme ça ce que ça le fait un genre est ce que ça le fait bon évidemment à l'intérieur ce serait un peu bizarre donc on ne trompe pas chaque fois de truc tout en haut ce serait un peu bizarre mais peut-être que ici c'est mieux quoi de toute façon on peut toujours tromper l'oeil en mettant des carpettes ici en arrivant j'en ai trois là ça tombe bien voilà on voit pas qu'il y a une différence voyez on peut même mettre de la carpette tout le long de cette pièce d'ailleurs on peut décorer complètement spammer de la carpette tout le long quoi complètement ici je suis censé en faire un tapis mais voyons ce que ça donne si je mets de la carpette et donc heureux voici ce que ça a donné pour l'instant j'ai fait cette table qui m'a l'air de tenir de manière vocale puisque il y a une jambe qui était un petit peu en arrière juste une jambe une pied de table qui a été remis là j'ai incrusté dans le mur de fossés étagères qui donne l'impression qu'il y a c'est un petit coin d'étagère et ça ça donne un petit peu un petit côté assez médiéval ça c'est pour ranger des coffres j'ai piqué l'idée sur skyrim sans qu'il n'y ait trop de de modernité ça c'est des des trucs marrons qui sont dessus les coffins avec les pots c'est pour avoir à manger on ne peut pas mettre de tellement de choses à bouffer dessus donc les tapis on va quand même accepter qu'il y a ça à la base c'était pour cacher ce bois là qui dépareillait un peu avec la cage d'escalier dans la chambre gardien pour l'instant je vais la faire après le la salle d'eau que j'ai essayé de designer d'une manière on peut mettre aussi des torches au moyen âge il y avait des torches au moyen âge c'est un coin d'eau j'espère qu'on comprend bien que c'est un coin d'eau ça ça fait l'effet qu'il y a un point d'eau là que la personne se met là et qu'il se lave sans mouiller nulle part quoi sans trop mouiller les endroits parce qu'il va pas pouvoir évacuer l'eau et qu'il s'essuie avec ça mais on peut penser qu'il ne se lave presque pas j'espère que ça ressemble à une horloge bon oublier ça à tout jamais et donc là on peut pas mettre grand chose à part peut-être un tapis au sol ou bien du foin de temps en temps rangé parce que c'était des gens du moyen âge et dans des endroits comme ça il y avait peut-être pas grand chose qui avait pas peut-être un faux qui traînait là il n'y avait pas une télé voyez pas c'était à la limite un buffet chose que je devais mettre ici d'ailleurs ce fameux buffet en bois en bois c'est noble ça fait un petit coin comme ça faut pas qu'il y ait trop la cage escalier j'espère qu'elle rend bien aussi alors j'aurais dû faire passer la nuit quand même la façade avant j'ai rajouté deux petits supports de fenêtre là ce qui donne un petit charme j'ai réduit là le support à le balcon là pour mettre les petits pots de fleurs que je n'ai pas encore mis totalement j'ai refermé la fenêtre pour que ça donne ça ça fait un petit charme plus ou moins nous avons passé la nuit dans cette pièce j'ai pas éclairé si je pense ça fait tellement de torches au bout de moments à force que je vais mettre une torches de temps en temps de temps à autre et je vais vous faire voir on va s'éloigner un peu de cette maison je vais vous faire voir on fait un petit point de vue quand même au loin de ce point de vue je pense que là on va voir bien qu'est ce que ça donne pour le creeper on le vit oh là là je vais m'éloigner de lui à tout jamais regardons ce que ça donne comme ça depuis ici ça le fera ça le fera je pense que ce sera bien besoin une petite photo donc là je vous amène voir de l'autre côté et je vous ferai un petit topo en quelque sorte voici ce que ça a donné le début là les premiers escaliers on les met comme ça à l'envers comme ça sur les rangées de trucs sur la rangée et les autres escaliers on les met au dessus de ça comme ça j'en ai pas assez ça donnerait ça normalement un petit truc comme ça ce qui donnerait quelque chose comme ça sur comme vision à l'extérieur et ça donnera un côté assez intéressant je trouve faudra faire monter ça d'un cran de plus parce que c'est un petit peu trop bas pour pouvoir ah si quoi qu'on voit bien quand même si on voit bien ça donnerait ça mais c'est pas encore très haut point je devrais fignoler comme d'hab je vais faire passer cette nuit donc ça donnerait ça mais on ne la voit pas d'ici avant qu'on fasse un zoom il faudra un ici comme ça un ici comme ça et un au fond pour que ça donne une impression de sécurisation et un petit pas en on court certainement dans la forêt pour pouvoir partir vers les pays étrangers mais sur ce je vais là-bas dans l'autre maison bon nous y voilà on a une belle petite vue depuis ici du champ mais je vais me mettre plus de l'autre côté pour faire ma petite fin près de ce fameux petit préau que je pense qu'il aura un petit charme j'ai essayé de donner des petites volutes avec le bois comme ça pour faire une déco assez rudimentaire puisque je pense qu'au moyen âge il n'avait pas les moyens et il faut abriter un peu notre coin de faire fabrication du pain donc et de séchage de charcuterie donc sur ce je vais vous laisser j'espère que vous passez un bon moment que vous passez un très bon mercredi et que vous avez aussi de bonnes idées concernant votre déco sur minecraft en tout cas moi ça j'aime bien ça me fait ça me plaît ça me fait plaisir de faire ces petites réalisations sur ce je vous souhaite une très bonne journée à tous un très bon mercredi et à très bientôt allez bye c'était mad merci